Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'édition de notre programme direct. La semaine a été chargée par un nombre d'inaugurations de projets en Haute-Égypte qui ont été inaugurés sous les auspices du président de la Fattah. Ici, les analystes ont estimé que ces inaugurations et ces projets sont les premiers en leur genre depuis des décennies en Haute-Égypte. Le développement durable a vraiment franchi le cap avec ces projets et aujourd'hui, nous allons consacrer notre édition afin de parler de ces activités présidentielles et de ces inaugurations avec notre invité pour aujourd'hui, docteur Yacine Hachès-Livis-Doyen de la Faculté de droit, Université d'Einchem. Mais avant d'entamer notre débat, nous allons vous présenter ce commentaire puisque le président Abdel Fattah Sisi a assisté hier à la clôture de la semaine des inaugurations d'un certain nombre de projets de développement et de services en Haute-Égypte. Ceci intervient dans le cadre des efforts déployés par l'État pour réaliser un développement intégré, durable et une renaissance des services dans le cadre de ce que fait de l'État ou de ce que fait l'État des projets nationaux afin d'élever le niveau des citoyens, bien sûr le niveau de vie et la qualité des vies des citoyens. Plus de détails à travers ce commentaire signé Sarah Mahrab. Le président Abdel Fattah Sisi a inauguré hier à l'usine du ray et de nitrate d'ammoniaque Kima 2 dont le gouverneur Adasson après l'achèvement des travaux de rénovation de ces deux unités. A cette occasion, le chef de l'État a affirmé la nécessité de maîtriser les prix des engrais et d'assurer un export rationnel des nouveaux systèmes d'irrigation afin de réduire l'usage des engrais dans l'agriculture. Il a également appelé le secteur privé à adopter les meilleurs critères de gestion des usines du secteur des affaires tout en créant un partenariat effectif avec le secteur privé. Le président Sisi a souligné l'importance de sauvegarder les droits des travailleurs en modernisant les systèmes de fonctionnement des compagnies qui relèvent du secteur des affaires. Au cours d'une tournée d'inspection d'un nombre d'organs avec des unités mobiles à la garde à soi, le président Sisi a déclaré que l'Égypte n'a pas connu depuis 60 ans le développement actuel des chemins d'offert, soulignant que la trafication injuste avait contribué à l'effondrement de tous les services de l'État. Il a précisé que 1,7 million de livres égyptiens avaient été injectés pour développer le secteur du transport en Égypte, mais si la gestion s'améliore, pâles et les prix ne sont pas équitables, ce service s'effondrera à nouveau. Le président Sisi a également inauguré la nouvelle ville d'Aswan et il a inspecté les unités de logement qu'ensuite dans la première phase de la nouvelle ville d'Aswan. Le président Sisi a effectué une tournée dans la corniche de la ville et s'est rendu dans le quartier des villes. Le chef de l'État a appelé à changer la culture de la construction en Égypte. A cet égard, il a averti de continuer d'investir dans la construction des unités de logement, considérant que celui-ci retient son argent sans obtenir de revenus pour lui, soulignant qu'il faut déposer l'argent dans les banques pour récolter des bénéfices plus utiles. Le président Sisi a également inspecté l'exposition d'artisanat dans la ville d'Aswan pour soutenir les industries artisanales et traditionnelles. Il a déclaré que l'État est soucieux de préserver et de faire revivre le patrimoine. Le président Sisi a ordonné l'allocation d'un retour de 200 millions de livres égyptiens du fonds Tahya Masra ajoutés aux efforts déployés par le gouvernement pour le financement des exposants durant deux ans dans l'exposition installée dans la ville de patrimoine dans la nouvelle capitale administrative. Le président Sisi a assisté à une cérémonie artistique à Aswan à l'issue de la clôture de la semaine de la Haute-Égypte qui a vu l'innovation d'un certain nombre de projets de développement et de services en Haute-Égypte. Ceci est intervenu dans le cadre des efforts déployés par l'État pour réaliser un développement intégré et une renaissance des services dans le cadre de ce que fait l'État des projets nationaux pour élever le niveau des citoyens.